Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 2 du futur du développement qu'il pourrait y avoir pour les races de Total War Warhammer 2 dans, comme vous le voyez au logo évidemment, Total War Warhammer 3. Alors déjà, je suis très content du succès malgré la longueur du premier épisode, je suis assez content des retours que j'ai eus, donc merci à vous bien évidemment. Il y a eu quelques petites erreurs que j'ai faites, je n'ai pas encore fait de commentaires vraiment développés, mais peut-être que je le ferai, il y a eu 2-3 petites approximations, tendance à dire end of time au lieu d'end time, j'ai parlé de la mage amethyst que je n'aime pas, j'ai dit que c'était la chef de l'ordre amethyst, c'est pas vrai, c'est juste une des bosses, mais c'est pas la patrie. Et surtout, mon énorme oubli, c'est de ne pas avoir parlé d'une unité naine qui pourrait arriver, c'est les naines justement, c'est les naines, avec potentiellement dans le jeu de rôle, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'unité en figurine, mais tout simplement pour les Daouis, il y a les prêtresses de Valaya, et pourquoi pas, des soldats ou des porplières de Valaya, ou des croisés de Valaya, ou des porteuses de boucliers naines, ou des reines naines, ça serait bien pour le roster nain de rajouter un peu d'unité féminine, sans pour autant, bien sûr, changer tout le délire, puisque, bien sûr, à la base, c'est pas forcément du roster normal, mais peut-être une unité spécifique, et pourquoi pas, juste pas de seigneur, mais peut-être pas, pourquoi pas, un héros. Un héros, ça pourrait être assez cool, puisque les prêtresses de Valaya existent dans l'histoire de Warhammer. Donc revenons-en maintenant à nos moutons, puisque cette vidéo devrait être, je l'espère, plus courte que celle du 1, et on va exactement faire la même chose, donc c'est-à-dire faire un petit récap des seigneurs, des différentes unités, des différentes mécaniques que pourrait apporter Total Warhammer 3 à des races du 2, même si, on en a déjà parlé un petit peu dans le 1, honnêtement, les races de Total Warhammer 2 ont été extrêmement bichonnées par Creative Assembly, donc il y a peu de chances qu'on ait un développement prolifique pour ces races-là. Je sais que les fans aux elfes, les fans Skaven, les fans elfes noirs, les fans âmes lézards se disent « ouais, ça va être trop bien de Total Warhammer 3 », je pense qu'il faut vite se dire qu'il n'y aura pas forcément énormément de contenu pour ces races-là, parce que, encore une fois, il y en a eu beaucoup, donc pour moi, le focus sera surtout sur les races de Total Warhammer 3, mais ensuite les races de Total Warhammer 1. Donc si jamais il y a des DLC du contenu qui sort pour les races du 2, ça sera peut-être dans longtemps. On sait que Total Warhammer 3 aura un développement normalement assez long et qui se poursuivra sur de nombreuses années, donc ça pourrait arriver bien après, en fait. Commençons par la race, évidemment, la plus appréciée et détestée à la fois, il s'agit des Azurs, les hauts elfes, et je vais commencer par vous parler d'un projet que j'aime beaucoup, et d'un seigneur qui est totalement possible, même s'il n'a pas forcément été confirmé par Creative Assembly, bien sûr, mais c'est des unités qui manquent énormément dans la V8, et il y a carrément eu une liste d'armées compatibles, j'y reviendrai juste après. Il s'agit du Grand Amiral Aislin. Aislin, tout simplement, c'est qui ? C'est l'amiral en chef des forces elfiques d'Ulsuan, et il est tout simplement l'envoyé du roi Phénix pour tout ce qui est missions commerciales et missions d'ambassade et autres. Enfin, c'est celui qui est le Grand Amiral de toutes les flottes au Telf. Et il est surtout aussi connu pour être l'un des dirigeants de Loterne. Et vous allez me dire, Loterne, c'est déjà dirigé par Tyrion. Pas de problème à ce niveau-là, puisque les gardes maritimes de Loterne et la flotte de Loterne, en fait, elles se déplacent partout dans le monde. Et il faut garder à l'esprit, comme dans la vidéo première sur les races de Total War Warhammer 1, en fait, le focus de Total War Warhammer 3 sera surtout sur l'Est, Terre Sombre, Montagne des Larmes, mais ensuite, Katei, Nippon, Inja, etc. et Kurech. Mais aussi, les terres, les désolations nordiques du Nord. Je rappelle, si vous avez des petits soucis, il n'y aura pas autant de cartes sur celles-là, parce que ça va partir dans tous les sens. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout simplement la vidéo de présentation de Warhammer avec les cartes et autres, parce qu'il y aura des notions peut-être qui pourraient vous perdre si vous débutez. À côté de ça, donc, Aislinn, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait le voir un peu partout, au final, il peut être déployé partout, il y a de l'eau, en fait, puisque le principe, c'est qu'il dirige les armées maritimes. Donc, honnêtement, il est parfait en termes de seigneur légendaire aux elfes à rajouter. Le mec, vous pouvez l'envoyer partout sur, par exemple, Torlity, je crois, les différentes ambassades et différentes cités elfiques qui sont situées au sud de Kurech, près d'Inja également, et vers Nippon, au sud de Nippon. Je crois que Torlity, c'est au sud de Nippon. Et on a également aussi connaissance de, tout simplement, de cités, enfin, de comptoirs elfiques au niveau de Katei et de Nippon. Donc, il pourrait tout à fait prendre la place d'un de ces comptoirs. On sait qu'il y a une île elfique, je crois, au large, juste un peu en face. C'est un petit peu l'idée de Hong Kong, en gros, ou de Canton. Il y a l'idée d'un comptoir elfique en face, sur une île qui est présente juste à côté de Katei. Donc, on pourrait tout à fait le voir présent ici. Ça permettrait aussi d'avoir des nations elfiques à Torlity, c'est haute pour le sud, avec notamment la citadelle du Soleil Levant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il pourrait y avoir ce genre d'emplacement pour les hauts elfes, et ça leur permettrait d'avoir une présence, une présence haute elfes, un peu partout, sur les territoires autour de Katei et en Extrême-Orient. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'aussi, c'est un des grands visages, lors de l'épisode qu'on appelle Storm of Chaos, donc Tempête du Chaos, qui, je le rappelle, a été décanonisé, mais pas entièrement, et énormément de choses ont été récupérées. Eh bien, il est le visage elfique qui lutte contre les forces d'Archaon et le Chaos, puisqu'il est le bras droit de Teclis dans cette lutte. Teclis est venu lui-même avec ses mages, et en l'occurrence, lui, c'est carrément les flottes de l'Otherne et les flottes elfiques, les patrouilles elfiques qui débarquent dans la mer des Griffes, au nord de l'Empire, pour pouvoir lutter contre les maraudeurs du Chaos. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et quelle liste on pourrait avoir ? Eh bien, je vous ai cité Storm of Chaos, et là, vous me dites, attention, attention, quand vous entendez Storm of Chaos, vous vous dites, c'est décanonisé, tout ça, tout ça, donc arrête de nous bassiner avec tes conneries. Sachez que j'ai ce livre, et franchement, si jamais vous pouvez le trouver sur Internet, il est génialissime en termes de concepts, de choses qui pourraient arriver. Et j'en profite pour remercier aussi, encore une fois, Gergal et Gilgak, qui m'ont, donc deux viewers, qui m'ont un petit peu donné deux, trois, enfin, qui m'ont donné quelques infos sur certaines races que je connais un peu moins, et je parlais un petit peu, voir ce qu'ils pensaient aussi de ce que j'ai pu mettre, et ils m'ont parlé d'un truc, je crois que c'est Gergal qui m'a parlé de ça, qui me disait justement qu'on avait des photos des devs, et on voyait leurs figurines et leurs armées, et ils ont des armées Tempête du Chaos. Et un truc, en dehors d'avoir des photos, un truc qui vous dit instantanément que Storm of Chaos n'est pas du tout viré dans la tête des devs, c'est que déjà, on sait que Boris Todbringer et les armées de Midanheim arrivent, on verra quel sera le roster, mais ça arrive, et surtout, vous connaissez le clan Eshin, vous connaissez Snitch, qui est arrivé avec le patch contre Malus Darkblade, et bien sachez, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, le sorcier Eshin et les triades d'Eshin, ça vient directement de Tempête du Chaos, et c'était une création de Tempête du Chaos pour représenter justement le clan Eshin, avec des armées venues de Kataï, Kataï qu'on verra dans Total Warhammer 3. J'y reviendrai un peu pour le clan Eshin par la suite. Donc, les listes d'armées qu'il y a dans Kataï, dans Storm of Chaos, elles sont crédibles, elles sont crédibles, et à partir de là, vous avez les unités de la V8 qui vont s'ajouter à cette liste d'armées, et ça peut vous permettre d'avoir vraiment une faction hot elf super intéressante, avec notamment, du coup, Aislin en tant que seigneur légendaire, mais ça amènerait aussi le seigneur jouable, des seigneurs jouables random, bien sûr, mais des seigneurs jouables qu'on appelle seigneur des mers. Le héros typique justement du côté garde maritime de l'Auterne, du coup, c'est le home des mers, ou qui à une époque s'appelait le Commodore d'ailleurs, et ensuite, on aurait tout simplement les gardes maritimes de l'Auterne, le cotre volant qu'on voit ici, donc cette espèce de char aérien avec plusieurs variations, soit tir, soit armes lourdes, avec grosse hache, etc., qui sont tirées par tout simplement des rocs volants, donc les rocs, c'est des espèces d'aigles, en fait, c'est un mélange, enfin, c'est plus petit qu'un aigle géant, ça ressemble plus à des faucons géants, en fait, par exemple les faucons géants elfes sylvains, donc ils pourraient les ajouter sans char, avec la version un petit peu elfes sylvains qu'on a eu avec Drisha, donc les faucons de guerre, en fait, ça pourrait être intéressant de rajouter, on va dire, un régiment naturel, ça pourrait aussi, du coup, si vous jouez un peu RP avec Alariel, l'arène haute elfes, de jouer un petit peu des unités un peu plus naturelles, et ce qui est intéressant derrière, après, en dehors du cotre volant et des rocs volants, on a aussi les wyrmes des mers, les wyrmes des mers, alors moi-même, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais dans l'histoire, tout simplement, c'est des créatures que les hautes elfes ont domestiquées, notamment par la magie, et qui servent les flottes, enfin, qui servent de bêtes, on va dire, d'accompagnement des flottes elfiques, donc à voir à quoi ça pourrait ressembler, parce que des unités 100% aquatiques, c'est compliqué, donc est-ce qu'elles auraient une forme terrestre aussi, on pourrait imaginer une espèce de verre géant, un serpent de mer géant, un petit peu, avec, bien sûr, d'autres unités, donc, alors, normalement, dans la liste d'armée de Storm of Chaos, on a les marins, qui sont une variante des lanciers et des archers, donc est-ce qu'ils feraient un système de garde argentée ou d'unité unique à l'Aeltarion pour les marins, ça, je ne sais pas trop, parce que sur le papier, la garde maritime de Lothère n'est censée être au-dessus, donc ça serait juste peut-être les... enfin, peut-être qu'elles ne seraient pas du tout adaptées en unités, on a aussi ensuite les magiciens de Lothère, en fait, les sorciers elfiques, avec les maîtres des tempêtes, qui sont les seigneurs magiciens, les seigneurs archimages aux elfes, spécialisés dans la magie des brumes et de la magie aquatique, donc pourquoi pas, peut-être, par exemple, permettre d'avoir, d'utiliser la magie code vampire, peut-être un peu, faire un hybride, magie des profondeurs et magie, je ne sais pas, des ombres ou un truc comme ça, essayer de faire un mix au niveau de l'arbre magique pour montrer justement ce maître des tempêtes, et on a le héros mage qui est le mage des brumes, donc ça nous permet d'avoir un roster assez sympa, avec pas mal de variantes, etc., ça pourrait être vraiment très très sympathique, notamment cette unité qui fait vraiment savourer les joueurs aux elfes. Ensuite, on a un... alors, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas forcément énormément de candidats, pour moi, Aislinn est le plus logique, surtout qu'en plus, Aislinn a cette rival idée avec Lockheed Felhart qui est déjà en jeu avec l'idée du grand amiral elf noir versus le grand amiral aux elfes, donc ça pourrait être très intéressant de l'impliquer, sachant que Lockheed, j'y reviendrai après, en tant que grand seigneur de l'armada elfes noires, il est très présent aussi dans les zones extrêmes orientales, donc il pourrait y avoir un clash un petit peu entre les deux aussi. À côté de ça, Capitaine Coril, Coril Lionmane, donc je ne sais pas exactement comment c'est prononcé en français, Coril, peau de lion, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, mais en tout cas, c'est le chef des lions blancs, cette unité extraordinaire, évidemment, dans le jeu, tout simplement, les lions blancs, c'est une unité assez iconique, qui était aussi jouable dans Warhammer Online, le même RPG Warhammer, et ça pourrait justement, une des factions très appréciée par les hauts elfes, c'est Kras, qui à l'heure actuelle n'est pas jouable, Kras, c'est un peu les hauts elfes les plus barbares, j'ai envie de dire, ceux qui sont le plus proche de la nature, mais c'est des vrais bonhommes, on dirait un peu des spartiates, dans l'idée, c'est un peu les plus barbares et berserkers des hauts elfes, j'ai envie de dire, et le principe des lions blancs, c'est que c'est des chasseurs qui sont envoyés pour fracasser des bêtes et montrer leur courage et leur vertu, donc on pourrait tout à fait avoir Coril, qui est un héros elfique, justement, représenter Kras et être envoyé, par exemple, dans les désolations nordiques, où il doit traquer les adversaires, parce que le principe, c'est que Kras, c'est le nord d'Ulsuan, de l'Atlantide, on va dire, de Warhammer, et au final, c'est ceux qui en prennent plein la tronche, généralement, entre les invasions elfes noirs et les invasions des maraudeurs du chaos, et bien, ça pourrait être intéressant, du coup, qu'il soit, justement, en gros, la vague de contre-attaque des hauts elfes. Ça pourrait être un ajout gratuit, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir... Ça pourrait être un seigneur gratuit, tout simplement, parce que ces unités sont déjà présentes en jeu, les lions blancs en tant que vraiment lion, les formes félines, les lions blancs, l'unité, et aussi, les chars à lions blancs. Donc, pour le coup, il n'y a même pas forcément besoin de le mettre en contenu payant, il est très facile à intégrer. Maintenant, est-ce que... Sachant qu'il a deux objets magiques, donc ça, c'est intéressant d'un point de vue figurine, donc intéressant pour le mettre en tant que seigneur légendaire, mais il y a cette critique qui est totalement légitime de se dire, est-ce que ça ne serait pas plutôt un héros légendaire ? Je rappelle, le seigneur, c'est celui qui dirige les armées, le héros, c'est celui qui accompagne les armées, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vois bien Coril quand même en seigneur légendaire gratuit, et pourquoi pas rajouter une unité qui pourrait par exemple être les chevaucheurs de lion blanc. J'ai vu des conversions, ce n'est pas des unités officielles, mais on a des chars à lion blanc. On sait qu'on a des lions blancs, l'unité, les elfiques, qui sont capables de domestiquer des lions blancs. D'ailleurs, dans Warhammer Online, vous avez votre pet lion blanc. Est-ce que ce serait si débile d'imaginer des chevaucheurs de lion blanc ? Là-dessus, c'est plus Creative Assembly qui devrait voir s'ils veulent partir là-dessus, mais en soi, ce ne serait pas spécialement déconnant. Mais bon, pas besoin forcément de l'ajouter pour voir Coril apparaître. Maintenant, il y a un seigneur que je vois beaucoup moins apparaître en seigneur parce que c'est aussi un héros, c'est Caradrian. Caradrian, que je ne vois pas du tout en seigneur parce que c'est juste un garde phénix héroïfié. La grande différence entre un garde phénix, c'est qu'il a des meilleures stats et le trait caractéristique de Caradrian, c'est que quand il meurt, il explose. Et il monte un phénix. Après, bien sûr, il y a des unités. Pourquoi pas avec lui pourrait arriver le héros, justement, garde phénix. Mais en soi, je le vois plus en héros légendaires jouables par tous les hauts elfes puisqu'il représente le feu d'Assyrian, donc le dieu principal des hauts elfes. Il pourrait potentiellement être recrutable par tous les seigneurs hauts elfes. Ça me semblerait être le plus intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler parce que parfois, il y a des questions là-dessus. Vous pourriez vous dire mais il y a déjà un seigneur lion blanc c'est Alastar ou Alistair, je crois, des lions blancs. Ce n'est pas un seigneur dans l'histoire de Warhammer. Ce n'est pas un seigneur. C'est un hommage à malheureusement un enfant qui adorait Total War Warhammer et qui, je crois, décédé. Donc, en fait, c'est un hommage Alastar. Ce n'est pas un vrai seigneur dans le lore et le vrai seigneur lion blanc pour le coup, c'est Coril. Je préférais rappeler un petit peu ça parce que j'ai parfois vu l'erreur de penser que comme il y a déjà Alistair, il n'y aura pas Coril. Donc, on a un autre personnage que je vais citer pour la forme mais je n'y crois pas forcément non plus. C'est Belanir ou Belanar qui est tout simplement le bras droit de Teclis chez les gardiens du savoir de OS. Vous avez la grande tour blanche. Il est, je sais, d'ailleurs, confirme-moi dans les commentaires ou pas, est-ce que ce n'est pas celui qui accompagne dans la campagne Vortex Teclis d'ailleurs ? Mais je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que ce soit lui de Tyrion et est-ce que l'autre c'est Belanir ? Je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, je ne le vois pas du tout en seigneur sachant que bon, les seigneurs mages ils sont déjà présents maintenant chez les hauts elfes donc ce ne serait pas un ajout intéressant et on a déjà Teclis en seigneur légendaire donc ça ferait un peu redondant. Par contre, pourquoi pas en héros aussi, en héros légendaire elfique et j'en profite pour le rappeler mais il y a aussi justement la page de Tyrion qui pourrait être intéressant et ramener un petit peu de roster féminin en héros légendaire aux elfes de Tyrannok et Tyrannok c'est cool les chars tout ça tout ça. Maintenant on va changer d'atmosphère mesdames et messieurs c'est fini les oreilles pointues mignonnes comme tout on va attaquer les elfes noirs les druci les druci les druci comme vous préférez avec un pour moi l'elfe noir le plus crédible en tant que seigneur légendaire qui pourrait arriver dans Total War Warhammer 3 c'est Mengil Manaïde Mengil Manaïde qui est tout simplement le fils d'un des grands seigneurs de Clarkaronde Clarkaronde pour ceux qui ne connaissent pas c'est la dernière cité elfe noire la grande cité elfe noire parce qu'on a quasiment tous les représentants de toutes les grandes cités elfe noire sauf Clarkaronde et Clarkaronde ça se bouscule pas au portillon pour savoir les héros d'ailleurs j'avais fait la grosse erreur en stream de penser que Krakars était de Clarkaronde mais pas du tout il est de Karonkar comme Lockheer et au final c'est vrai qu'on se dit qui va diriger Clarkaronde Clarkaronde je le rappelle c'est la cité qui se bat avec tous les elfes noires en campagne et c'est tout simplement représenté par une hydre blanche sur fond rouge et leur objectif la force de Clarkaronde ce qui les différencie des autres cités elfe noire c'est leur bête de guerre donc très adepte des seigneurs des bêtes et des maîtres des bêtes et à côté de ça c'est surtout que ce sont les plus gros esclavagistes elfe noire et c'est aussi connu pour la construction des chantiers navals donc des bateaux elfe noire et des arches noires notamment donc Clarkaronde c'est quand même un gros truc c'est quand même une énorme cité et le probablement l'enfant prodigue j'ai envie de dire de Clarkaronde c'est tout simplement Mengil Manhaid ou Mengil cielon je sais plus comment il s'appelle en français mais c'est Mengil Manhaid tout simplement donc Mengil Manhaid ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il pourrait apporter aussi des nouvelles unités elfes noires parce que globalement en tant qu'unité d'elfes noires on a quasiment tout on a quasiment tout mais ce qui pourrait être intéressant c'est que déjà c'est un candidat parfait puisqu'il a un peu arpenté le monde entier pour traquer des gens tuer des gens sa grande particularité si vous voyez ses bannières la bannière les manteaux et tout en fait c'est de la peau humaine donc c'est un être extrêmement sympathique qui écoute du Tokyo Hotel et qui se maquille et qui met de la musique très forte à 4h du matin évidemment pour le coup Mengil Manhaid est très très dark au tel point que voilà on l'appelle le dépasseur c'est pas pour rien et à côté de ça donc on aurait déjà en plus sa faction puisqu'il dirige une faction c'est tout simplement les Man Flyers donc en gros les dépasseurs donc on a déjà le nom de faction pour Mengil en plus et ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il est de Clarka Ronde évidemment comme je vous l'ai dit et il a un énorme passif avec les Norse parce que justement la première cape qui s'est faite c'est la peau d'un Norse donc généralement il aime bien traquer les Norse et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a prouvé à son père qu'il était un candidat parfait pour pouvoir lui succéder donc ce qui pourrait amener avec lui c'est les dépasseurs justement une unité un peu spécifique qui normalement est dans les Dogs of War donc les chiens de guerre les mercenaires mais ce qui pourrait être intéressant c'est de le mettre en tant que enfin que vraiment nouvelle unité qui serait peut-être un petit peu un équivalent soit des ombres soit des corsaires et qui aurait un petit une hybridation possible soit une unité un peu bas tiers soit haut tiers mais un petit mix en fait entre corsaires et dépasseurs peut-être un intermédiaire entre les deux unités quelque chose comme ça avec potentiellement d'épaisseur arbalète comme on le voit ou d'épaisseur normaux avec épée donc ça ça pourrait être assez intéressant mais ce qui pourrait être amené aussi c'est justement la force des deux unités enfin de deux clarka ronde c'est à dire des variantes à l'hydre on sait qu'il y a une hydre et j'en profite pour en remercier d'ailleurs Gilles Gag qui m'en a parlé mais alors je n'ai pas le nom exact mais c'est une hydre bleue qui est spécifiquement résistante à la magie et qui est apparue dans du contenu white dwarf donc c'est une hydre bleue et d'ailleurs qui a un souffle bleu au lieu d'un souffle de feu classique et elle est plus fragile que les hydres normales mais par contre elle est beaucoup plus résistante à la magie donc ils pourraient peut-être faire de petites modifications là-dessus et peut-être par exemple balancer des sorts aussi et à côté de ça par exemple ce qui pourrait être intéressant chez les scaven spoiler chez les elfes noirs c'est de rajouter justement aussi des unités d'esclaves des unités d'esclaves pourquoi ? ce serait de la chair à canon pour les elfes noirs et qui leur permettrait pendant ce temps deux flanks notamment avec les dépeceurs et pourquoi pas avec d'autres unités ça pourrait ramener le bout du bout parce que c'était aussi une demande chez les joueurs elfes noirs de rajouter les esclaves sur le combat et donc au lieu des esclaves scaven on aurait des esclaves humains norse etc donc ça ça pourrait être assez intéressant j'aime bien l'idée sachant qu'en plus encore une fois c'est un candidat parfait pour être placé partout pourquoi pas en norse-ca norse-ca qui risque d'être une sacrée poudrière dans Total Warhammer 3 parce que ça deviendra le carrefour un peu des terres d'isolation du nord etc et de l'est donc pourquoi pas en norse-ca et sinon pourquoi pas partout ailleurs en fait et même dans les désolations du chaos pourquoi pas ensuite on a un autre grand candidat en seigneur légendaire c'est Thularis Deadbringer qui a la particularité un petit peu comme on parlait de Coril tout à l'heure soit être un seigneur soit un héros c'est une petite redondance Thularis avec malheureusement et Lebron puisqu'ils sont tous les deux de Arganet cité des exécuteurs et c'est justement le seigneur exécuteur en fait donc il y a déjà des particularités et Lebron a déjà beaucoup de bonus sur les exécuteurs donc ça ferait peut-être un peu double mais il représente et c'est un vassal des Lebron mais il représente aussi l'avatar de Cain donc pourquoi pas le dieu du meurtre et le dieu sanglant des elfes donc pourquoi pas le mettre en seigneur peut-être gratuit mécanique on pourrait lui intégrer une mécanique un peu similaire à Thorox où il devrait tant qu'il continue de faire des meurtres et des massacres etc et bien il gagne en force et en bonus et lorsqu'il ne combat plus il a des énormes malus ça pourrait être je parle pas de Darkblade et ça pourrait être intéressant justement peut-être de faire ça en tant que destructeur absolu ça vient bien avec son lore c'est un ajout aussi d'unité qui pourrait être intéressant et qui est un peu oublié parce que c'est du fin fond du lore où on oublie un petit peu c'est les maîtres des gays alors vous allez me dire les maîtres des gays je connais c'est tout simplement les chefs arbalétriers elfes noirs oui mais dans le lore c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est juste qu'en figurine il n'y a jamais une unité spécifique les maîtres des gays c'est tout simplement en fait Malekis le roi des elfes noirs pour défendre le nord l'amérique du nord un petit peu de Warhammer pour se défendre contre les invasions chaotiques et bien il a mis tout un système de tours de gays avec des vétérans qui gardent justement ces tours et qui sont les premiers au feu lorsqu'il y a des invasions nordiques donc c'est des guerriers un peu d'élite même si c'est pas des gardes noirs ou des exécuteurs c'est des mecs assez vénères et justement en fait dans l'idée c'est un peu des gardes maritimes de l'auterne sauf qu'ils sont pas du tout maritimes mais dans l'idée c'est un peu une unité hybride qui tire à l'arc enfin là c'est pas l'arc pour le coup c'est des arbalettes et qui se battent au corps à corps donc ça pourrait être une variante justement des affrelances et des épéistes elfes noirs ou pourquoi pas juste en faire une espèce de garde argentée elfes noirs ça pourrait à mon sens être assez intéressant et surtout c'est très thématique avec Total Warhammer 3 et l'arrivée évidemment des démons enfin ça malheureusement ça risque d'être plus compliqué enfin on va en parler c'est tout simplement l'arrivée d'un héros légendaire que les joueurs elfes noirs attendent énormément puisqu'il s'agit de Sasuke pardon de Shadow Blade qui est tout simplement l'assassin légendaire des elfes noirs tout le monde le veut tout le monde le veut tout le monde le veut parce que bah voilà Darkiku Sasuke il est trop bien Hitachi il peut tuer tout le monde c'est un ninja tout ça tout ça donc forcément il est très très attendu et normalement la logique voudrait que ce soit le héros spécifique à Elebron vu que dans le lore il ne sert et il ne répond qu'à Elebron maintenant on m'a fait la remarque effectivement que si Malekis arrive et dit à Elebron je veux Shadow Blade là-bas il y a peu de chances qu'Elebron dise non donc pourquoi pas ouvrir Shadow Blade à tous les seigneurs elfes noirs ça permettrait à tout le monde de pouvoir jouer son petit Sasuke mais il y a un héros que j'ai pas mis en visuel qui est tout simplement le chef de la garde noire il s'agit de Kuran Darkend Kuran Darkend c'est tout simplement le chef de la garde noire et du coup le bras droit direct de Malekis et à mon avis lui ce sera le héros spécifique si vous avez regardé la vidéo sur le 1 c'est tout simplement l'occasion de renforcer un peu Malekis sans devoir rework et lui rajouter des mécaniques de fou tu lui donnes le champion légendaire le mec de Malekis un peu comme le Schwarzelm pour Karl Franz et bien tu mets tout simplement Kuran Darkend après Kuran il pourrait être aussi en seigneur étant donné que on sait qu'il a envahi Inja donc l'Inde en gros de Warhammer ça pourrait être une logique de le mettre là-bas mais je le vois beaucoup plus en héros plus qu'en seigneur maintenant il y a potentiellement un replacement chez les elfes noirs que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur le 1 il s'agit de Lokir Lokir Felhart qui est probablement l'un des seigneurs les plus intéressants heureusement est arrivé en contenu gratuit et du coup à qui il manque beaucoup de mécanique et pourtant il est important je veux dire si vous jouez code vampire c'est le boss final enfin si Ice Link arrive c'est son rival principal genre Lokir il a trop d'importance et ce qui est intéressant dans le lore de Lokir si vous avez fait ses objets légendaires et sa campagne et bien ses lames enfin son masque c'est effectivement là où il est en lustrie c'est à Chupayot Chupayot je suis désolé je ne connais pas la prononciation exacte et ses lames et bien c'est tout simplement des lames qui viennent d'Inja en gros c'est la déesse Kali locale et il a du coup des lames qui viennent d'Inja donc dans l'histoire et bien il a un passif avec Inja le petit Lokir donc ça serait intéressant de replacer Lokir potentiellement à Inja et ça permettrait aussi peut-être et bien parce qu'il faudra le remplacer il faut une présence elfenoire en lustrie jouable et du coup tu remplaces tu remplaces Lokir que tu balances à l'est tu le remplaces tout simplement par Rakars Rakars qui engorge complètement Albion à l'heure actuelle et qui empêche Nakai de jouer donc tu le dégages d'Albion tu l'envoies au sud-ouest et à la place et bien par exemple tu laisses respirer Nakai qui meurt tour 10 et potentiellement dans les désolations du chaos on pourrait avoir un replacement avec Malus Darkblade qui irait tout simplement dans les désolations du chaos si vous faites la quête légendaire de Malus Darkblade et bien vous voyez que sa mission se passe tout simplement dans les désolations du chaos donc Malus a un vécu il a vécu je crois 10 ans d'ailleurs dans les désolations du chaos c'est un des rares elfes noirs à avoir vécu là-bas donc ça pourrait être intéressant de replacer Malus dans les désolations du chaos et encore une fois d'ailleurs Lokir il y a un autre point c'est soit un ninja soit en Katei ou à Nippon puisque la famille Fellart donc le père de Lokir pour être précis est le premier à avoir pillé Nippon et Katei et il a créé un tout simplement un comptoir et tout simplement un avant-poste pour les elfes noirs pour pouvoir piller les zones orientales du monde de Warhammer donc ça pourrait être intéressant d'utiliser cela maintenant on va encore une fois changer d'ambiance cette fois-ci c'est l'ambiance des potis Zomra avec les Skaven et c'est probablement le seigneur de toute la liste que je vous fais qui est confirmé à 99% il s'agit de Tankol ou Songkrol comme vous préférez le prononcer qui est franchement c'est confirmé à 99% un peu comme Boris Todbringer il arrivera dans Total War Hammer 3 il devrait être le seul seigneur légendaire à sortir dans Total War Hammer 3 pour le coup parce que les Skaven ils ont eu énormément de choses avec Total War Hammer 2 donc normalement ça devrait être le seul à arriver avec les unités manquantes des Skaven donc il serait le seigneur légendaire des Prophètes Gris spécialisé du coup dans ces saloperies de sorciers qui te balancent des éclairs de malpierre de malfoudre absolument insupportable pendant toute une bataille et ce qui semble le plus logique pour lui c'est qu'il prenne le contrôle du clan Scrutten le clan Scrutten c'est le clan Skaven qui a été fondé par le grand Hérésiark j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom de merde comme tous les Skaven pardon mais du coup le grand Hérésiark c'est tout simplement le sorcier enfin le prophète gris suprême qui est directement en gros le pape du raccord nu si vous ne savez pas trop ce qu'est le raccord nu j'ai fait des vidéos sur les dieux du chaos et en l'occurrence le clan Scrutten c'est un clan spécialisé dans les prophètes gris et il est basé canoniquement dans l'histoire au niveau de Margenbourg donc l'ouest de l'Empire et ce qu'on appelle le Westland donc l'ouest de l'Empire mais Tank Hall est probablement l'un des personnages les plus appréciés de la licence Warhammer puisqu'il est présent en tant que vilain vilain méchant qui se fait battre plein de fois dans pas mal de bouquins donc au final Tank Hall il est apparu en Lustrie il est apparu dans les terres du sud il est apparu en Empire en Bretonie chez les Nains dans les terres sombres partout partout donc honnêtement c'est un personnage qui est très facile à placer sur la carte on pourrait avoir du coup le clan Scrutene qui serait lui à Margenbourg mais pas forcément dirigé par notre bon ami Tank Hall et l'un de ses objectifs pourrait être récupéré le clan Scrutene et un petit peu l'image du clan Rictus avec le clan Ni Scrutene et le clan Scrutene qui serait dirigé par Tank Hall et Tank Hall tu l'envoies dans les désolations nordiques tu l'envoies à l'est c'est pas un souci encore une fois il a bougé partout à côté de ça les unités manquantes justement des Skaven on en parlait il y a les Verminarks les Verminarks c'est les démons majeurs les démons du rat cornu le dieu du chaotique des Skaven et du coup le Verminark c'est le machin que vous voyez au fond à gauche il y a d'autres apparences des Verminarks que personnellement je préfère mais celle-là ce qui est bien avec celle-là c'est qu'il y a quasiment toutes les unités manquantes des Skaven donc c'est pour ça que je l'ai utilisé mais c'est pas forcément l'itération que je préfère du Verminark à côté de ça on a les Nuées alors je sais ce que vous allez me dire les Nuées Creative Assembly a déjà dit que c'était compliqué les Nuées que c'était un problème mais en gros les Nuées c'est quoi c'est plein de rats géants qui forment une seule unité et que tu enverrais à l'attaque ça honnêtement c'est une unité facile à mettre je pense enfin à la fois difficile et facile à mettre pour Creative Assembly s'ils n'ont pas trop d'idées on a ensuite on a ensuite une unité qui est très très demandée que vous voyez dans Vermintide le jeu c'est les Stormfins les Stormfins c'est quoi ? c'est les Raogres avec énormément de modifications physiques et qui ont des Ratlings tout simplement des mitrailleuses ou des Lanceflammes et l'idée c'est que ces petits gars là les Stormfins en gros ça serait des Raogres avec du tir en fait des Raogres avec du tir et on aurait l'évolution que vous voyez aussi au fond des Raogres mutants donc contrairement à une unité là ce serait un individu Raogres mutant donc un Stormfins mutant géant à Lanceflammes ou à Ratling on verrait comment ça se fait ensuite on aurait bah pourquoi pas alors je mets point d'interrogation peut-être un héros Raogres parce que avec Tankol arriverait un héros légendaire Scabon c'est tout simplement Vorax j'ai oublié son nom en anglais mais en français je le trouve très stylé c'est Vorax qui est tout simplement le garde du corps de Tankol et qui serait son héros légendaire à lui et pourquoi pas du coup avec l'arrivée de Vorax et bien un héros Raogres sachant qu'on a aussi potentiellement la respatialisation de deux scaven de deux seigneurs scaven c'est Tretch et Snitch pourquoi ? parce que eh bien Tretch il faudrait que les deux clans dirigés par Snitch et Tretch à savoir celui de Tretch le clan Rictus et le clan Eshin de Snitch qui sont tout simplement leur QG leur base d'opération sont situés à l'est et du coup bien plus intéressantes pour Total War War Hammer 3 alors il y a potentiellement deux choses soit parce que je rappelle Total War Hammer 3 vous aurez la carte de Total War Hammer 3 et ce qu'on appelle l'Empire Mortel la carte qui réunit celle du 1 celle du 2 et celle du 3 avoir leur placement dans Total War Hammer 3 pour la carte unique à Total War Hammer 3 et la carte Empire Mortel qui réunit les deux mais le clan Eshin il est basé à Katey donc ne pas mettre le clan Eshin à Katey ce serait dommage je veux dire beaucoup de gens ne connaissent pas trop War Hammer et surtout plein de joueurs de War Hammer ne connaissent même pas Katey donc pour eux c'est du nouveau et là dessus ils sont quasiment au même pied d'égalité que des joueurs qui ont commencé War Hammer il n'y a pas longtemps donc au final mettre des figures connues pour les joueurs de War Hammer c'est vital c'est super important pour pas que les gens demandent de la nouveauté mais quand il y a trop de nouveauté il y a un recul il y a une peur et on se dit ça c'est pas du War Hammer on a eu ce qu'il y a là dans Warcraft par exemple avec Mister Pandaria donc mettre les grands noms que vous connaissez aux endroits qui sont totalement normaux en plus c'est pas pour les déplacer en mode pour les habituer non c'est les endroits canoniques le Mont Bossu c'est l'endroit où il y a le clan Rictus dans les terres sombres et c'est là son QG d'opération c'est là où il lance ses bases ses raids d'esclavagistes etc et oui le clan Echin il a toujours été connu comme étant Akatei et être un bois une épine dans le pied des Katéens absolument insupportable et d'ailleurs il est aussi présent à Nippon donc on pourrait dissocier un petit peu expédition du clan Echin au Nippon etc etc et du coup pourquoi pas alors ce qui est sûr c'est que probablement en Empire Mortel on les verrait à l'Est ça c'est sûr maintenant avoir et d'ailleurs par exemple Tretch est aussi connu dans End Time pour avoir détruit Nippon donc pourquoi pas envoyer aussi Tretch sur la côte ouest de Nagaros ou directement à Nippon sachant que ce qui est aussi intéressant avec ces clans là c'est que on n'a jamais eu ce passif avant mais dans Total Warhammer 3 dans la carte de Total Warhammer 3 et bien on pourrait placer des seigneurs du coup non jouables ou jouables peut-être à l'Est par exemple bah Snitch Snitch même si vous l'affrontez en tant que KTien vous ne jouez pas vous pourriez affronter directement Snitch présent sur la carte ça ça s'est pas vu dans Total Warhammer 2 parce que c'était pas les mêmes factions c'était pas les mêmes endroits donc il n'y a pas de précédent c'est très difficile de savoir si ça sera fait ou pas moi personnellement je pense que ce serait plus intéressant de le faire ensuite on va pouvoir attaquer d'autres unités qui manquent mais pour le coup je pense qu'elles ont moins de chances d'arriver mais ce qui reste les fonds de tiroir d'Escaven on a tout simplement un oubli qui pour moi est dommage et pourtant je suis joueur en blézard donc l'Escaven c'est de la saloperie à mes yeux vive ce texte et oui un truc auquel beaucoup de gens oublient déjà le clan pestilien il n'y a pas grand chose mais surtout en fait on n'a pas de seigneur jouable du clan pestilien il n'y a pas de seigneur de la peste en fait vous avez en héros les moines de la peste des unités moines de la peste mais il n'y a pas de seigneur de la peste et pourtant ça existe c'est les papes de la peste et pourquoi ne pas les mettre en fait et ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils pourraient venir avec une figurine je ne l'ai pas mise malheureusement parce qu'il n'y avait pas les deux ensemble mais il y a une monture qui existe chez les scaven c'est la litière la litière de guerre c'est tout simplement une espèce de palanquin porté par des vermines de choc avec tout simplement le seigneur scaven qui trône dessus pour donner ses ordres au reste de la meute et ce qui est intéressant aussi c'est que du coup avec l'arrivée de Tankol on pourrait par exemple ça pourrait être une des montures du prophète gris la litière de guerre donc ça pourrait être la litière de guerre des seigneurs de guerre scaven du prophète gris et pourquoi pas du nouveau tout simplement du nouveau pape de la peste autre point aussi c'est le maître mutateur qui est pour le coup lui il n'a même pas eu de figurine mais le maître mutateur il est présent dans l'histoire et d'ailleurs vous connaissez Srod du clan Mulder c'est le seigneur des maîtres mutateurs mais le maître mutateur en fait c'est tout simplement le seigneur des packmasters donc des maîtres de la meute scaven il n'y a pas de maître de la meute au dessus de héros en fait on n'irait pas en jouable en seigneur j'y crois pas spécialement au maître mutateur mais pourquoi pas ça pourrait être du contenu très facile à faire en gratuit mais bon je n'y crois pas forcément il y a enfin un dernier clan que je trouve particulièrement intéressant j'aime bien tout ce qui est mort vivant aussi donc un clan extrêmement intéressant à mes yeux c'est le clan Mordkin des scaven qui je pense apparaîtra mais en faction non jouable on lui pètera la gueule à un moment donné mais le clan Mordkin ce qui est très intéressant c'est que c'est le principal clan scaven qui a lutté contre les morts vivants et notamment contre Nagash et dans Total Warhammer 3 je pense que les morts vivants ils vont avoir beaucoup 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 de nouveautés et beaucoup d'amour donc ce qui serait intéressant de mettre le clan Mordkin qui est un clan plutôt rival de Neferata de Nagash de toutes ces saloperies des lignées Strigoy et autres donc ça pourrait être intéressant et dans le lore alors ça ça vient du fond de jeu de rôle tout ça tout ça mais il y a aussi des nécromanciens scaven bon ça j'y crois pas du tout pour le coup ensuite on va pouvoir dégager ces saloperies de scaven et passer à nos chéris évidemment toute objectivité dehors les hommes lézards alors les hommes lézards il n'y a pas grand chose c'est un peu comme les scaven ils ont eu énormément d'amour les hommes lézards donc il ne reste plus grand chose mais l'un des seigneurs et probablement le seigneur le plus demandé par les joueurs hommes lézards y compris moi d'ailleurs c'est Teto Eko Teto Eko qui est le maître astromancien qui dans son histoire est lié à une cité-temple scaven euh pardon la psu qui est lié à une cité-temple homme lézard c'est tout simplement Draxlan alors désolé les prononciations amérindiennes c'est horrible pour moi qui est potentiellement déplaçable partout puisque à partir du moment où c'est un astrome ancien il voit en fait il arrive à anticiper de l'avenir etc donc c'est très facile de le dire bon ben voilà il est parti dans les terres du sud il est parti dans les îles aux dragons il est parti dans les jungles d'Inja ou il est parti dans les cités de Kouresh sachant qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des hommes lézards à Kouresh marque my word il y a notamment la cité des anciens perdus à Kouresh donc il y a de grandes chances peut-être plus tard de mettre autre chose mais à mon avis au début les placeholders ou même de manière durable à mon avis ce sera des hommes lézards à Kouresh et pourquoi pas justement mettre ce petit gars-là Teto Eko en Kouresh dans les îles aux dragons ou en Ninja ça pourrait être assez intéressant en mode il doit relancer un petit peu les anciennes cités temples hommes lézards ça va très bien avec son histoire ça serait pas incohérent de le voir partir à travers le monde puisqu'il a vu des choses il a vu l'avenir ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec lui pourrait venir un héros qui est très demandé par les joueurs hommes lézards c'est un héros légendaire Saurus à savoir Chakax Chakax en gros c'est tout simplement le héros garde des temples Saurus qui est assez badass qui est méga vénère alors pour le coup il n'est pas de la même cité que Teto Eko mais ce serait l'occasion de l'intégrer pourquoi pas le rendre jouable à toutes les factions où ce serait la particularité de Teto Eko sachant que Teto Eko pourrait être du contenu totalement gratuit parce que bon il n'apporte pas grand chose ce qu'il pourrait apporter à la limite c'est les seigneurs skinks oracles mais sinon ce serait pas forcément grand chose pourquoi pas aussi les héros gardes des temples mais bon ça ferait peut-être un peu doublon avec les vétérans scarifiés Saurus donc je ne sais pas trop à ce niveau là par contre ça c'est mon bébé mon chouchou des unités qui manquent chez les hommes lézards je l'ai dit il n'y en a plus beaucoup il reste des petits monstres j'en parlerai pas dans cette vidéo là peut-être un jour mais il reste des créatures de la forêt mais globalement il y a surtout Tishiwichi Tishiwichi il est connu dans les Dogs of War puisque Tishiwichi c'est tout simplement alors c'est du vieux c'est de la V5 c'est la première itération des hommes lézards dans Warhammer en jouable avec les livres d'armée et il y a son homologue de lustre qui s'appelle Inchi Winzi peut-être que je prononce mal mais ce que j'aime beaucoup avec Tishiwichi c'est que ça pourrait être le seigneur homme lézard vraiment unique puisque ce serait un skinks à grande crête et là vous allez me dire ça existe déjà non il y a trois types de skinks les skinks normaux Sarbakian tout ça les skinks à crête rouge les skinks à grande crête et les skinks à grande crête et les skinks à grande crête qui eux sont spécialisés qui n'existent plus trop dans les versions récentes du lore mais qui sont tout simplement les skinks spécialisés dans la monte de sang-froid donc ces espèces de grands raptors et du coup ça serait super intéressant de les mettre puisque ça serait le seigneur légendaire homme lézard spécialisé dans la cavalerie terrestre contrairement à Tic-Tac-Toe qui lui est cavalerie aérienne donc la cavalerie terrestre il pourrait arriver très facilement ça serait très simple à développer du coup pour Creative Assembly les sang-froid sont déjà sont déjà faits et les skinks ils sont déjà faits donc tu rajoutes des petites modifications au niveau de la tête et voilà basta c'est assez facile d'un point de vue en tout cas purement graphiste et pour le coup et bien tu as les anciennes unités puisque à une époque c'était pas les saurus qui montaient les sang-froid c'était les skinks et dedans vous aviez du coup les chevaucheurs de sang-froid normaux et les chevaucheurs de cornus donc déjà ça t'apporte de la cavalerie légère et intermédiaire la particularité de ces skinks comme vous le voyez c'est qu'ils ont des saguets des javelots donc ça pourrait être des tirailleurs cavalerie légère homme lézard avec un buffer pour les unités de sang-froid on sait que la cavalerie va être remise au premier plan avec Total Warhammer 3 il y a déjà un rework sur le 2 pour préparer un petit peu tout ça donc mettre de la cavalerie légère aux hommes lézard ça pourrait être un petit plus et avec un seigneur qui buff justement les saurus sur sang-froid et surtout les skinks sur sang-froid donc un autre truc qui pourrait être arrivé aussi c'est les archers skinks à l'ancienne j'y crois pas des masses mais pourquoi pas à l'époque les skinks à la V5 il y avait des arcs et pas des sarbacanes donc pourquoi pas une variante en mode archers skinks et un point que je veux évoquer surtout et pourquoi je crois plus en Tishiwichi par exemple que Inchi Winzi c'est que Tishiwichi c'est tout ce moment un skinks qui serait le premier seigneur légendaire homme lézard originaire des terres du sud la plupart joueurs hommes lézard adorent la lustrie tout ça tout ça personnellement ma cité préférée c'est Zlatlan malheureusement Zlatlan il n'y aura probablement jamais de seigneur légendaire à Zlatlan mais Zlatlan ça a toujours été ma cité préférée quand j'étais enfant puisqu'il y a plein de trucs super intéressants et notamment c'était les grandes itérations de l'Arabie et des Catéiens qui étaient liés à Zlatlan donc moi ça a toujours été une cité qui m'a fasciné et malheureusement petit à petit avec les éditions elle a été un peu oubliée Zlatlan au profit de mettre vraiment l'accent sur la lustrie et Tishiwichi c'est le seul seigneur légendaire originaire des terres du sud pas Zlatlan mais des terres du sud et surtout c'est tout simplement le seul seigneur légendaire connu des hommes lézards qui est natif le plus oriental le plus orientaux tout simplement l'homme lézard le plus à l'est parce qu'il est encore plus à l'est de Zlatlan alors le nom de la cité c'est un peu ridicule puisque c'est un nom de bouffe mexicaine les Enchilada Enchilada je crois un truc comme ça donc sa ville s'appelle Enchilada et il y a on sait pas vraiment où elle est mais il y a des rumeurs comme quoi ce serait dans les îles aux dragons ou en tout cas l'est des terres du sud donc ça serait probablement l'homme lézard le plus à l'est vis-à-vis de Total Warhammer 3 ça me paraît plutôt crédible et surtout et bien vu que sa cité a été détruite etc il est globalement un grand voyageur et il a parcouru un peu le monde c'est pour ça qu'il est aussi dans les Docks of War donc ça pourrait être très très intéressant pour teaser les Docks of War et aussi parce que c'est l'homme lézard qui est probablement le plus légitime à l'est tout simplement ensuite on va pouvoir attaquer une autre nation où là il y a beaucoup de choses à dire étant donné que et bien ça fait partie des factions des races du 2 qui n'ont pas eu de seigneur légendaire après le pack de base de Kemry et des rois des tombes donc il n'y a pas eu le plus cinquième seigneur légendaire il y a peu de chance il y a probablement plus de chance qu'il soit bichonné par Creative Assembly et Game Workshop mais il ne reste pas grand chose non plus et la plupart des seigneurs peuvent être redondants donc à ce sens en ce sens à mon avis à peau face le seigneur Scarabée me semble être le plus original le plus original de tous les rois des tombes existants puisque c'est un peu le Imhotep de la momie pour ceux qui connaissent c'est le prince Paria des rois des tombes c'est un mec qui de son vivant a tué sa famille pour pouvoir accéder au trône et je crois que c'est le trône de Noumas mais je ne suis pas sûr d'ailleurs de la cité et au final et bien il a été parce que c'est le plus grand crime qu'on peut commettre en Eekara la zone des rois des tombes située au haut des terres du sud je le rappelle c'est tout simplement d'avoir fait un régicide et du coup il va être enfermé il va être banni et son âme va être maudite c'est ça l'œil que vous voyez sur la tête il a été maudit et il a été enfermé et son corps a été dévoré par les scarabées etc etc donc l'intérêt de ce personnage là c'est qu'il a déjà sa mission légendaire presque sa mécanique unique c'est de devoir trouver et d'avoir enfermé des seigneurs pour pouvoir les juger devant j'ai oublié le nom de son dieu mais c'est le dieu qui l'a justement qui a son âme c'est un dieu de Neekara c'est pas un dieu du chaos je vous arrête tout de suite et l'idée c'est que et bien il doit trouver quelqu'un qui est pire que lui qui est en gros la plus grosse pupute de l'univers de Warhammer pour pouvoir sauver son âme et donc et bien le mec il arpente un peu le monde pour trouver ce fameux gros connard pour récupérer sa place et son âme donc ce mec là et bien il pourrait en plus du point de vue visuel il est vraiment unique donc c'est vrai que ce mec là pourrait être un des rois des tombes qui est très facile à justifier pour l'envoyer dans les terres dans les désolations nordiques et en plus il a été dans les désolations nordiques en Orska dans les terres sombres ou même à Akatei etc donc ça ça pourrait être mais je le vois plutôt lié au nord vers le chaos et tout donc parce qu'ils cherchent des gros connards les gros connards ils sont souvent serviteurs du chaos donc ça pourrait être très intéressant à ce niveau là et comme son nom l'indique c'est un seigneur scarabée il pourrait amener des unités manquantes dans le roster roi des tombes c'est à dire pourquoi pas des scarabées géants qui sont dans Warhammer Online les scarabées géants il y a des super artworks scarabées mort vivant géant les nuées de scarabées même si bon il y a toujours le problème des nuées qui peuvent être compliqués animés etc les momies et oui parce que c'est tellement évident mais à une époque quand les rois des tombes n'existaient pas et que c'était juste le roster mort vivant et contre vampire et roi des tombes ensemble et bien il y avait des momies alors vous allez me dire les momies maintenant c'est du roi des tombes etc non non mais là vraiment une unité momie qui serait un peu les serviteurs justement d'Apophas des mecs proscribani qui n'ont pas eu le droit à des grands rituels etc ce serait un peu les parias des rois des tombes et du coup ce serait des momies sans véritablement sépulture ou autre et du coup ce serait ses serviteurs et pourquoi pas dans cette idée créer des soldats uniques un peu des soldats scarabées un peu comme lui qui aurait subi les mêmes tourments mais en moins grave je dirais et pourquoi pas des chevaucheurs de scarabées mort vivants si les scarabées mort vivants arrivaient ça pourrait être assez intéressant à ce niveau là et pour la mécanique de prison que j'évoquais et bien on pourrait avoir la mécanique de prison un peu façon Eltarion si vous avez du mal à visualiser où ils devraient emprisonner les mecs et juger leur âme pour savoir si ça peut le libérer ou en tout cas l'améliorer le renforcer à côté de ça on a un autre seigneur légendaire qui est très important c'est tout simplement le seigneur légendaire Nécrotect vous savez ceux qui les grands ingénieurs de Neukara qui ont bâti toutes les constructions les sphinx les grands chatons tout ça et en l'occurrence il y a deux grands candidats on a alors désolé les noms c'est compliqué C.N.S.M.E.T qui est ça c'est une représentation de C.N.S.M.E.T ou Ramothep les deux sont des grands vizirs qui dirigent des endroits etc Ramothep c'est même un roi des tombes je crois et C.N.S.M.E.T c'est le grand vizir c'est le grand vizir de Qatar si je ne dis pas de bêtises C.N.S.M.E.T là où Ramothep est un roi de Noumas Noumas Noumayé et au final en tant que seigneur Nécrotect il pourrait ramener justement des seigneurs Nécrotect jouables et pas juste le héros Nécrotect et moi personnellement les deux du coup ce qui est intéressant c'est qu'ils peuvent être envoyés assez loin de Neukara parce que c'est des mecs qui protègent leur construction c'est des grands architectes des grands ingénieurs et dès que tu touches à leur fabrication ils pètent un plomb et ils peuvent aller à l'autre bout du monde par exemple c'est le cas de Ramothep qui a été détruire Uberstrike et certaines villes impériales et C.N.S.M.E.T lui pour le coup il est connu pour avoir bâti plein de choses dans la vallée des rois du côté de Libaras Lamia donc l'est des terres du sud vers Nagashizar qui devrait avoir beaucoup d'importance dans Total Warhammer 3 donc le bas des terres sombres le sud des terres sombres sachant que les terres sombres ont aussi été à un moment donné roi des tombes donc il y a moyen le sud en tout cas il y a moyen du coup d'envoyer par exemple Apophas dans les terres sombres ou pourquoi pas C.N.S.M.E.T et Ramothep et pareil si avec l'arrivée de C.A.T en grande civilisation humaine très vieille etc. l'une des premières civilisations humaines on pourrait opposer ça avec Neekara et du coup envoyer par exemple C.N.S.M.E.T ou Ramothep vers C.A.T Nippon Ninja ou Kouresh en mode non non c'est nous qui sommes les meilleurs bâtisseurs du monde pas vous les cocos donc ça ça pourrait être assez intéressant et C.N.S.M.E.T ce qui est cool c'est qu'en plus il est dit qu'il est enfermé dans un géant d'os pour pouvoir justement mieux bâtir des plus grandes constructions en gros c'est un peu un mecha roi des tombes donc ça ça lui personnellement choisit C.N.S.M.E.T parce qu'il a la classe putain le mec c'est Pacific Rim des rois des tombes genre rien que ça c'est visuellement super stylé alors que Ramothep pour le coup c'est juste un roi des tombes necrotech voilà donc personnellement plus tendance à imaginer C.N.S.M.E.T que Ramothep et avec l'arrivée d'Apophas et pour le coup par contre C.N.S.M.E.T ce serait facilement du contenu gratuit je pense contrairement à Apophas mais il pourrait dans ce sillage là arriver les titans Cameric qui sont des scarabées géants mais pas cette fois vivants morts vivants c'est tout simplement des constructs en fait c'est des constructions les titans Cameric donc des espèces d'énormes scarabées d'obsidiennes avec des couleurs et ça pour Apophas aussi c'est visuellement scarabées donc ça pourrait bien se passer et en plus ça marcherait bien avec les seigneurs necrotext de plus ce qui est intéressant ce serait de rajouter une autre unité aussi les géants d'os en mêlée qui est très demandé parce qu'on a le géant d'os à arc mais le géant d'os mêlé avec double épée ça pourrait être assez cool mais également aussi les ushaptis à arme à deux mains et oui il y a les ushaptis à arc et à épée dans chaque main mais il n'y a pas les ushaptis à arme lourde qui était pourtant la première figurine donc ça pourrait être des variantes assez intéressantes on a aussi les cavaliers squelettes lourds qui ne sont pas en jeu on a les cavaliers squelettes les cavaliers de necara et les chars mais on n'a pas les chars lourds et les cavaliers lourds donc ça pourrait être assez cool aussi de les mettre et il y a une autre unité que je ne connaissais pas avant d'avoir lu le livre v8 c'est les colosses de necrolith qui sont en gros des variants du géant d'os mais en version constructe pierre d'obsidienne tout ça donc ça pourrait pourquoi pas être sorti maintenant il y a une unité que je garde pour la fin c'est le petit chat qui sont vraiment je trouve très très cool et qui viennent du jeu de rôle c'est tout simplement les bastétis les bastétis c'est quoi c'est des lions léopards chat géant en gros qui sont tout simplement momifiés et qui servent de garde des temples et garde des âmes pour les rois des tombes de necara et ça je trouve ça génial parce qu'en plus là on pourrait dire ouais mais c'est chiant à faire etc vous avez les lions blancs les lions blancs sont déjà animés déjà visuellement il faut juste enlever la couche de peau en fait et boum t'as ta variante pour les rois des tombes ça te ferait aussi tes chiens de rois des tombes qu'ils n'ont pas forcément donc ça pourrait être cool sachant qu'il existe deux variantes donc les bastétis normaux qui viennent du jeu de rôle du coup et les bastétis sacrés ou bastétis suprêmes qui est la version plus plus et pourquoi pas les imaginer tractés en char necara c'est la grande civilisation des chars donc pourquoi pas des chars bastétis sachant que les bastétis sacrés ils ont aussi un peu un pouvoir de buffer donc pourquoi pas en unité de renom sinon mais les bastétis sous forme normale de chiens en meute ou tractés par les chars c'est vrai que ça fera un peu redondance avec les elfes mais pour le coup ça marche très très bien avec les rois des tombes et c'est dans le jeu de rôle le roi des tombes donc là dessus moi je n'y vois pas forcément d'inconvénient dernier point concernant les rois des tombes c'est l'arrivée de Nekaf Nekaf c'est tout simplement le héros légendaire de Cetra c'est le bras droit de Cetra sa main armée son exécuteur et son exécutant donc pourquoi pas un rework aussi pour Cetra où on est justement Nekaf en héros légendaire qu'il faudrait éveiller donc monter en puissance pour pouvoir l'éveiller et surtout un système de confédération pour les rois des tombes exclusif à Cetra puisqu'il est censé être le roi des rois des tombes avec ça ne serait pas très compliqué comme rework ce serait juste que Cetra puisse confédérer les autres rois des tombes sachant que par exemple Kalida et Libaras ne sont pas du tout opposés à Cetra et vous avez Ketep qui est totalement un fanboy de Cetra Sama donc il n'y a aucun problème pour que Cetra il faudrait le donner qu'à Cetra mais Cetra puisse confédérer les autres rois des tombes avec un système qui ne serait pas par Dismol Masi mais un système similaire à celui des orques arrivé avec le rework des orques en gros il explose un roi des tombes s'il a réussi à lui exploser la gueule il a une option de confédération à mon sens ce serait intéressant si c'était exclusif à Cetra en plus de ça on lui donne son petit Nekaf si vous avez vu ma vidéo sur Total Warhammer 1 Arkane ne serait pas en reste avec Nagash donc voilà il y aurait des choses sympas et en plus la petite Neferata pour le coup c'est la rivale directe de Kalida donc Kalida aurait sa némésis directe qui serait au nord donc pour Kalida il y aurait du contenu en fait c'est juste Ketep qui serait un peu dans la merde je dirais mais pourquoi pas replacer Ketep par exemple vers Katey ou Nippon ça serait pas forcément déconnant non plus puisque c'est le mec exilé tu peux totalement le dégager à l'ouest ou à l'est tout dépend du point de vue donc là dessus sachant qu'il y a un autre personnage qui est intéressant aussi il faut pas oublier c'est les grands prêtres liches en fait parce qu'on a le prêtre liches en héros mais en seigneur on a toujours pas de grands prêtres liches donc ça serait l'occasion d'aider un peu Ketep de lui donner l'accès aux seigneurs et à tous les rois des tombes d'ailleurs d'avoir accès aux grands prêtres liches qui normalement sont des seigneurs et depuis l'avènement des rois des tombes c'est censé être un seigneur jouable en fait le grand prêtre liches et un autre pourquoi pas seigneur ou héros c'est tout en canoute tout en canoute alors je sais il a un nom à la couche et de voir parce que c'est tout en camon mais on a changé un peu la fin c'est tout simplement un roi des tombes couvert d'or donc il a un masque un petit peu à la quali d'âme et version or et ce qui est intéressant c'est que ce mec là dans son lore il y a une spécificité c'est que c'est le seul roi des tombes qui combat avec des vivants et si jamais l'Arabie devait arriver dans Total War Hammer 3 et bien il pourrait lui donner ce serait très facile tu prends un roi des tombes normal un roi des tombes normal mais avec des unités arabiennes qui pourraient rejoindre le roster voilà éventuellement sinon un héros simple maintenant nous allons pouvoir attaquer les pirates et oui il est temps d'attaquer la côte vampire et la côte vampire j'ai une petite théorie concernant la côte vampire parce que le problème de la côte vampire c'est que c'est un peu la faction qui est sortie de nulle part personne ne s'y attendait et elle a pris aussi la place de certaines choses je spoil un petit peu ma vidéo sur Total War Hammer 3 mais une des grandes demandes de la communauté c'est les dogs of war ce qu'on appelle les mercenaires ou les chiens de guerre dedans vous aurez un melting pot de plein de factions Arabie pourquoi pas Albion les Amazones Thilet Estali Principauté Frontalière un joyeux bordel et pourquoi pas Nippon dedans aussi etc un joyeux bordel les dogs of war et à mon sens la côte vampire c'est soit elle n'aura jamais de contenu supplémentaire soit il faut lui trouver du contenu mais il va falloir ouvrir un petit peu les vannes sachant que la côte vampire est arrivée avec deux seigneurs connus le premier c'est l'Uther Harkon c'est lui qui est à l'origine la côte vampire c'est lui en fait c'est un peu le mélenchon du game la côte vampire c'est moi et à côté de ça vous avez Noctilus qui est celui qui est à l'origine de Dreadfleet le jeu de bataille navale de Warhammer le successeur de Manowar qui est aussi le jeu de bataille gros c'est le battlefield gothique mais Warhammer Fantasy et en l'occurrence le grand rival dans ce jeu là pour Noctilus c'est tout simplement Jaegoros Jaegoros c'est tout simplement un sartosien qui a fait ses armes entilées et comme dans le roster code vampire il y a deux comptes vampire véritablement mais ensuite c'est Silostra qui a été créé toute pièce par Creative Asset qui est un fantôme bretonien et l'autre c'est Aranesa qui n'est pas du tout un mort vivant mais une sartosienne pourquoi pas étendre le roster code vampire à une espèce de dogs of war marine avec l'idée d'en faire soit la renommée carrément elle l'appelait juste Dreadfleet ou je sais pas moi juste les pirates en fait tout simplement et d'en faire une faction pirate et du coup on ajouterait à la code vampire tout simplement Jaegoros qui est probablement le seigneur pirate le plus connu de l'histoire de Warhammer c'est un sartosien de naissance comme je l'ai dit c'est un ami d'Aranessa et il pourrait amener justement les unités vivantes pirates qui manquent cruellement à Aranesa et qui manquent cruellement parce que les joueurs s'imaginaient mais Sartosa on s'imaginaient vraiment des vivants pas des morts vivants donc ça pourrait être l'occasion de compléter le roster de la code vampire avec des unités vivantes qui seraient spécifiques à Aranesa et à lui et en plus de ça potentiellement des mécaniques sans corruption vampirique et avec un objectif similaire aux autres seigneurs de la code vampire à savoir monter son infamie traquer les autres capitaines pirates et lui il aurait une rivalité pure et dure comme dans son histoire avec Noctilus et du coup ça serait l'extension de la faction en faction pirate maintenant ça c'est un colbolsy de ma part j'en suis totalement conscient mais c'est une grosse demande de la communauté parce que Sartosa il y a même un super mode qui rajoute des unités à Sartosa parce que malheureusement Sartosa c'est pas du tout cohérent dans le lore Aranesa elle est censée détester deux choses dans la vie les Norse parce que c'est une ancienne Norse mais non chaotique et les morts-vivants puisqu'elle sert Matlan Matlan le dieu des mères qui aime pas du tout les morts-vivants donc l'avoir dirigé les morts-vivants c'est dur à côté de ça et celui-là je le trouve extrêmement fun et pour le coup très 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 réaliste et réalisable c'est Scratch le seigneur pirate Skaven mort-vivant du clan Scurvy et ce mec là il est génial c'est juste trop trop bien dans l'idée puisque c'est un seigneur pirate Skaven donc homme-rat mort-vivant qui en fait a été ressuscité par erreur par Noctilus parce que ce bon capitaine Skaven en fait il a vu une lueur verte dans la brume il s'est approché et en fait c'était juste un léviathan qui avait feinté et du coup il a cru que c'était de la malpierre et il se fait bouffer par un léviathan c'est le truc que vous voyez chez la côte vampire l'un des objectifs suprêmes d'ailleurs et au final il se fait bouffer par le léviathan mais lui et son équipage ont commencé à attaquer le ventre du léviathan de l'intérieur et ils se sont entretués en gros et Noctilus a voulu raise le léviathan et en ressuscitant le léviathan avec ses pouvoirs nécromantiques par erreur en fait il a aussi ressuscité l'équipage Skaven pirate c'est mon histoire elle est incroyable et au final ce qui pourrait être très intéressant avec lui c'est un mix Skaven mort-vivant Skaven code vampire avec pourquoi pas des Skaven mort-vivant vraiment uniques et là on irait potentiellement avec le clan mort ça pourrait donner des unités pour le clan mort-keen aussi par exemple avec des morts-vivants Skaven mais ça ça demanderait beaucoup de développement donc je pense honnêtement que le truc facile ce serait un mix code vampire Skaven c'est facile à développer pas de problème et ce serait très très fun et en mécanique et bien il aurait la corruption vampirique puisque c'est un mort-vivant Skaven sauf qu'en fait il aurait aussi les mêmes effets que de la corruption Skaven c'est à dire que avec pourquoi pas le même système de bouffe mais surtout en fait il aurait accès à la menace souterraine des Skaven sauf que là ce ne sera plus menace souterraine mais menace des profondeurs on aurait au lieu d'un tunnel qui est créé des Skaven qui sortent et bien on aurait tout simplement les effets vous savez des Skaven enfin les effets de la côte vampire avec cet effet de profondeur par exemple du Kraken qui sort sauf qu'il n'y a pas de Kraken c'est juste de l'eau qui part et là boum t'as ton unité de Skaven qui débarque ça pourrait être très facile à développer et ça pourrait être extrêmement fun donc moi j'aime beaucoup ce petit stretch en tant que seigneur pirate et c'est un joueur en blizzard qui vous dit ça ensuite on aurait un autre seigneur pirate qui pourrait faire son apparition c'est Amanotep qui est le grand amiral des flottes roi des tombes et là vous allez me dire bah oui mais pourquoi tu l'as pas mis dans les rois des tombes bah parce qu'en fait il apparaît dans Dreadfleet et Dreadfleet c'est littéralement ce qui a fait naître Noctilus et c'est le jeu de figurines à bataille navale et il est dans ce listing là et c'est ce listing là qui a ramené Aranesa qui a ramené Noctilus etc et qui a donné à peu près ce qu'on a de la code vampire donc Amanotep ça pourrait être un seigneur code vampire qui amènerait dans son giron du coup des unités roi des tombes en fait tout simplement donc un peu comme Scratch qui serait mix scaven code vampire lui il serait mix roi des tombes code vampire sachant que je veux dire Neekara les rois des tombes c'est un peu l'origine de tous les morts vivants donc ce serait pas déconnant de le voir là-dedans est-ce qu'il pourrait être intéressant avec lui ce serait potentiellement un gameplay exclusif horde puisque la plupart des joueurs code vampire ne jouent pas vraiment le mode horde des codes vampire parce que c'est très facile de s'implanter partout lui sur le papier même si c'est l'un des rois d'une des cités portuaires de Neekara le mettre en full horde ce serait pas forcément déconnant vu que c'est un mort vivant roi des tombes le mec hippie il récupère ses vestiges et il est envoyé par Cetra ça marche très très bien je pense un gameplay exclusif horde pas spécialement compliqué à développer avec bien sûr mode horde rework évidemment et enfin le dernier celui que je juge peut-être le moins crédible et pourtant et pourtant c'est Van Gaist pourquoi je le juge moins crédible c'est un seigneur pirate fantôme et la création de Silostra a pas mal écarté ce petit gars là parce que ça serait très redondant avec Silostra donc soit héros légendaires pour Silostra soit à la place au lieu d'un mix code vampire et je sais pas quoi ce serait un mix code vampire KO puisque dans son lore à la base il était anti-chao et finalement il a trahi les mercenaires qui sont battus pour lui et il a rejoint il a fait des pactes avec les dieux sombres et les forces chaotiques du coup et bien c'est un peu le seigneur pirate chaotique du coup au lieu d'une corruption vampire qui l'amènerait une corruption chaotique et ce serait un mix avec démons du chaos et potentiellement des troupes du chaos c'est très thématique avec Total Warhammer 3 donc pourquoi pas les démons du chaos avec lui et surtout un mix code vampire à ce niveau là je l'imagine à la fois très réalisable et en même temps j'y crois pas des masses donc je sais pas trop voilà pour ce qui est des factions de Total Warhammer 2 qu'on pourrait voir dans Total Warhammer 3 n'hésitez pas à me donner vos impressions on a essayé de lister quand même les grands noms ou en tout cas les trucs qui apporteraient vraiment des mécaniques uniques si jamais j'en ai oublié n'hésitez pas à les mettre en commentaire bien entendu mais on a essayé de se borner parce que vraiment encore une fois je pense que c'est surtout les races du 1 qui vont être bichonnées en plus des races du 3 évidemment les races du 2 elles ont été pas mal bichonnées Kemri et enfin les rois des tombes et les codes vampires et la code vampire peut-être un petit peu moins du coup c'est pour ça que j'ai un peu plus accès sur code vampire et roi des tombes mais globalement n'hésitez pas à me donner vos impressions moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et rendez-vous sur la partie 3 qui sera sur le chaos et les races du 3 voilà plein de bisous salut je suis Pouloulouk le petit skink n'hésite pas à servir les anciens en likant la vidéo est-ce que je suis crédible quand je dis ça à partager autour de vous évidemment ceux qui se poseraient des questions sur Total Warhammer 3 like le Twitter non c'est follow Twitter merde et likez Facebook tout ça tout ça j'ai fait des vidéos sur Warhammer aussi c'est pas aller voir la playlist bisous